ici là nous avons pratiquement 20 mille plants d'avocatiers ici c'est pas la seule pépinière il y a plusieurs pépinières comme ceci là 20 mille plants oui sur cette pépinière il y a d'autres là on fasse la première qu'on visite j'étais montré l'autre qu'on est en train de préparer tout à l'heure là on va aller dans l'autre encore que tu essayes de voir mais mais tami c'est que toi tu es riche hein ça c'est non on sera milliardaire dans ce pays ça c'est un truc qui donne l'argent il n'y a rien qui ne donne pas l'argent tu as les phrases sanglantes elles sont violentes ici là il y a tout type de variété les as les hickson les anahem les bottes 7 les peterson les tonnages il y a tout ça ici là et j'aime la manière dont le truc également entretenu c'est vraiment bien c'est propre c'est exactement là c'est le safutier oui parce qu'il y a un gros travail là parce qu'après quand on a fait ça après il faut venir maintenant calibrer parce que le noir et je vais dire l'avocat les avocatiers ne poussent pas au même rythme et il faut éviter que celui qui pousse moins soit à côté de celui qui pousse beaucoup plus rapidement dans les calibres pour que chacun soit à son endroit et est la lumière du soleil qu'il faut pour croire et c'est dû à quoi ces différences ce sont les variétés ou bien c'est juste ce sont des variétés mais aussi c'est dû au fait que même même deux jumeaux n'ont pas la même croissance mais quand ils mangent ils consomment le même repas ça c'est vrai non il ya tout ça le milieu végétal n'est pas tellement différent du milieu humain mais félicitations je suis très fière de voir ça vraiment ça me va droit au coeur de voir des surtout quelqu'un de la diaspora venir réaliser son pays on a trop d'excuses des gens qui attendent que le gouvernement leur donne le travail là on fait également on se met parfois en synergie aussi de telle manière que lorsque je n'ai pas un produit j'ai des gens on travaille ensemble tu vois donc ça fait que quand je n'ai pas un produit je peux prendre à un autre collègue mais attends pourquoi tu n'as pas attendu que les autres fassent pour toi moi je ne comprends pas ça parce que beaucoup de gens attendent que les autres fassent pour eux là qu'ils doivent faire pour qui je ne sais pas non il ya l'agent est là mais sérieusement vous avez entendu et à l'âge le l'autre départ sans te mentir stéphanie j'ai beaucoup à comme on dit parce que j'ai perdu presque plus de 20 millions en deux ans sont que je n'ai pas récupéré juste après oui quand je suis arrivé en 2018 j'ai perdu 20 millions de francs je t'ai expliqué la mésaventure que j'ai eu déjà je pensais piloter mon projet à distance ça n'a pas marché j'ai compris qu'il fallait que je sois sur place surtout que les projets que j'avais ciblé à la base n'étaient pas des vrais projets qu'on peut gérer à la distance parce qu'il ya des projets agricoles qu'on peut gérer même à distance la plupart non c'est la plupart non c'est non je veux dire ceci n'est ce pas stéphanie quelqu'un qui a une plantation et qui est de la diaspora pour organiser ses vacances et plutôt que de venir faire la fête en décembre comme on a souvent l'habitude de voir les benguistes venir fêter en décembre non il programme ses vacances en mars il arrive en mars on met son champ à plat et on plante les arbres fruitiers les arbres fruitiers sont des cultures pérennes ça veut dire qu'une fois qu'on a planté cet arbre va faire au moins 80 ans ça veut dire que même si ce gars là pas mais il est dans la diaspora il lui reste juste deux chaque fois chaque trois mois d'envoyer la main d'oeuvre pour le désherbage tu vois par contre il ya d'autres cultures comme la tomate les pastèques etc les cultures à cycle cours que je déconseille formellement aux gens qui sont dans la diaspora parce que une fois que tu as perdu tu perds tout dans les arbres fruitiers tu sais que ça produit pendant 80 ans ça veut dire que même dans la diaspora le jour tu vas rentrer si tu rentres dans dix ans tu vas rentrer et trouver des plantations même si on volait le voleur ne va pas couper quand même les arbres pour partir avec un message très profond merci que les gens n'écoutent pas juste pour écouter les gens pratiquent là on est sur le terrain c'est pas quelqu'un qui est assis derrière un bureau il n'est jamais sorti du bureau là lui il est sur le terrain et de la diaspora en plus parce qu'il ya beaucoup de gens de la diaspora ils ont des excuses pour ne pas venir se faire ils disent que l'argent est dur l'argent est dur comment l'argent est dur comment les gars on va mettre les pifs aussi là oui on va mettre les pifs les pifs sont les plans issus de fragments de tiges de bananiers plantés pour sortir à partir de mars et avril et ce que j'aime aussi beaucoup c'est que tu as une planification bien précise tu sais quoi faire quand faire la chose et tout bien sûr parce que l'agriculture répond à un calendrier à ce qu'on appelle le calendrier agricole et dès lors que tu as raté le calendrier agricole d'une culture c'est terminé je vois des gens venir planter les avocatiers peut-être au mois d'août quand on tend déjà vers la saison sèche le plan d'avocatier va prendre le temps de s'enraciner à quel moment avant que la saison sèche ne vienne le prendre en chemin ça veut dire que si tu plantes à cette période là pendant la saison sèche le soleil vient sécher complètement donc nous on prépare d'abord les plans à l'avance c'est à dire que ces plans-ci ont pratiquement trois quatre mois ça veut dire qu'on a commencé à préparer ça même quand il pleuvait encore pour préparer mars avril ça fait qu'en mars avril quand le début de pluie quand on est en début de pluie on posait le plan en terre tout en sachant que à la fin des pluies les racines se seraient déjà bien épanou et seront à cas à même maintenant de supporter les quatre mois de saison sèche qui arrive excellent tu as l'existe que tu étudies à l'école non je n'ai jamais fait d'école d'agronomie et c'est ça de ma part mais comment tu es bon comme ça là comment tu es bon comme ça ils vont nous dire j'ai appris tout sur le tas et voilà même pourquoi je parle de plus de 20 millions parce que moi je suis une personne qui n'accepte jamais en fait pas qu'ils n'acceptent jamais mais je me remets beaucoup en question je remets beaucoup en question tout ce qu'on nous apprend surtout à l'école taille non c'est un serment voilà quand je suis arrivé on faisait la culture de la banane plantain 1100 pieds à l'hectare et c'est ce qu'on recommande oui justement mais moi j'ai fait 4800 pieds à l'hectare maintenant 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 4800 pieds à l'hectare il faut pas comprendre 4800 pieds tu respectes pas les écarts il ya une certaine façon de mettre les écarts je prends un exemple stéphanie pour que les internautes comprennent bien si quelqu'un veut faire 2200 pieds de bananie plantain à l'hectare 2200 pieds s'il met deux mètres par deux mètres il aura 2200 pieds s'il met un mètre 60 sur 2 mètres 50 il aura aussi 2500 pieds seulement les résultats ne seront pas les mêmes la différence c'est la différence je réserve pour tous et qui voilà mes yeux sont devenus tout petit les aides mais attendez où est la différence il ya une grosse différence j'ai énormément énormément dans les informations poussées comme ça les informations stratégiques venez suivre la formation clairement et aussi il faut faire attention c'est parce que beaucoup de gens aiment beaucoup prendre des petites informations sans pourtant approfondir c'est ça le gros d'enjeu parce que beaucoup de personnes regardent les vidéos que je fais en ligne et pas te pratiquer mais ils oublient que parfois les vidéos qu'on présente en ligne ne représente que 10% de ce qu'on fait dans les présentations c'est vrai c'est vrai parce que je ne vais pas venir parler de la banane plantain qui prend un an quelque chose pour produire en 10 minutes c'est impossible donc je vais prendre les comment je veux dire les étapes qui sont que je trouve intéressant pour les internautes et je mets ça sur la toile ceux qui veulent pousser la recherche plus loin généralement appelle toujours pour demander que vous avez dit tu vois comment ça se passe mais au moins ils font le premier pas ils vont chercher l'information ils ne se contentent pas du petit truc sur internet c'est ça et voilà et ce n'est pas tout stéphanie c'est que parfois les informations que je donne à x je ne les donne pas à y et oui comment ça mais les gens vont dit que mais tamila était bien là mais là maintenant il commence à gâter son nom mais non c'est vrai parce que si si tu suis lui il peut avoir un cas précis je prends un cas précis toi tu veux faire par exemple la culture des arbres fruitiers moi aussi je veux faire la culture des arbres fruitiers nous sommes deux mais mon terrain est meubles je vois où tu vas je vois où tu vas il respire oui toi ton terrain il est dur caillouté on n'a pas les mêmes techniques culturelles on ne va pas appliquer les mêmes c'est vrai c'est vrai donc avant de donner le conseil à a ou à x je me rassure que j'ai tous les éléments tous les éléments voilà pourquoi parfois même on invalide des projets agricoles et invalider les projets parce que on va se fier sur où est situé ta plantation est ce que ta plantation est tellement éloigné du marché d'écoulement parce que ça ne sert à rien que tu crées une plantation et qu'on fasse tous les analyses on se rend compte que seulement le transport va et va prendre tout tout ce que tu as en fait tout en bénéfice ça ne sert à rien donc il ya beaucoup de paramètres et aussi qu'on étudie pour valider ou invalider un projet à gros parce que là donc les choses ne se font pas au hasard merci tamir merci ceux qui sont intéressés par exemple à se former ils vont déjà nous organisons le 18 février à douala et le vincent février à yaoundé la formation inédite ça n'a jamais été réalisé en afrique centrale sur la production intensive j'ai dit bien intensif de la banane douce et de la banane plantain j'ai dit lors de certaines vidéos que il est impossible de faire 1100 pieds de plantain à l'hectare et de s'en sortir et de et de faire un retour sur investissement c'est impossible je n'ai jamais vu mais est ce que je manque en recommande les écarts qu'on recommande c'est pas qu'une raison bien précise bien sûr tu es sans ignorer que les on n'importe est tout presque tout et si on commence aussi à faire des productions intensives c'est vrai que c'est clair que les agriculteurs déjà vont se suffire parce que quelqu'un qui fait 1000 pieds par exemple 1100 pieds de bananier à l'hectare déjà en vendant tout son stock ne pas bien pas appuyer la main d'oeuvres ouvriers et ceux qui ont déjà fait ça peuvent témoigner dans les commentaires on va laisser les gens commenter par rapport à ça mais moi mon problème c'est quand tu me dis il peut faire 4800 tu peux pas vu comment j'ai ouvert les jeter des gens quoi 4800 bien sûr de toute façon tout cela mais je questionne un peu comme toi je questionne un peu toi surtout quand bon les gens ont dit que c'est un peu extrême la métaphie surtout quand ça vient de l'extérieur j'ai tendance à questionner automatiquement non stéphanie nous avons coaché des gens qui aujourd'hui sont en côte d'ivoire ici au cameroun qui appliquent les méthodes culturelles qu'on leur donne y compris dans les poivres les cultures de poivrons je dis bien dans tout type de culture moi quand j'arrivais on me parlait de mettre dix mille pieds de piment sur un hectare par exemple les gens te parlent de 15 mille pieds de tomates sur un hectare alors qu'on peut aller jusqu'à 35 mille pieds sur le même hectare tu vois que si toi tu fais un hectare avec ta densité à toi et que je fais mon hectare avec ma densité à moi la différence c'est que si on défriche l'hectare à 50 mille tu vas payer 50 mille pour défricher 10 mille pieds et moi je vais payer le même 50 mille pour défricher 35 mille oui mais en fait ce que je vais demander c'est quoi parce qu'il ne faut pas qu'on se lance en intensif juste pour se rendre en intensif est-ce que ça n'a pas un impact sur le sol ou sur le produit lui-même même ceux qui font comme j'ai dit mille cent pieds de bananiens il a l'impact l'impact c'est que à la fin ils perdent non seulement le temps tout l'investissement et parfois même la santé ici là nous savons le problème auquel nous sommes confrontés nos marchés sont inondés par des produits importés et les produits que nous consommons au jour le stadie chaque jour ne viennent pas dans les pays où on fait la faible densité dans ces pays là c'est une agriculture intensive et pour les contrées qu'est ce qu'il faut faire est-ce qu'on va aller mais est-ce qu'on va aller faire la guerre avec quelqu'un est-ce qu'ils utilisent est-ce qu'ils utilisent les techniques que tu vais utiliser quand je dis que sur le le l'hectare le 2100 est-ce qu'ils sont dans le 4800 je suis dans la zone je n'ai pas donné le chiffre exact le chiffre exact en fait on n'est pas loin de là on n'est pas loin de la mais c'est l'agriculture intensive et on explique on va expliquer aux gens comment ça se passe j'ai posé une question importante parce que les gens savent je fais beaucoup la promotion de tout ce qui est bio oui maintenant on peut aller intensif parce que dans l'agriculture bio également il ya l'intensif sans pourtant pas seulement mon souci c'est que la terre soit affectée ou les sols soient affectés parce qu'on veut à tout prix se lancer dans l'intensif ou même le fruit le résultat je comprends ça dit que si on fait l'avocat la culture l'avocat intensif et ce sera les mêmes en termes de quantité nutritionnelle c'est la même chose que quelqu'un peut-être qui respecte les écarts ou les plantains sur un hectare où il ya mille cinq pieds vers ceci a peut-être 3000 pieds je te comprends parfaitement mais il faut faire des choses en fonction de la réalité de notre espace moi j'aime du bio je fais du bio par contre je ne conseille pas à tout le monde est de faire du bio ce serait un productif pourquoi parce que comme je dis déjà il ya ta mémoire vient de ça on vient va se placer là on se classe on va pas se placer moi j'espère les interlocs vont réagir vont dit ce qu'ils pensent parce que nous sommes dans un pays déjà où les gens peinent où les gens peine à s'acheter des produits conventionnels c'est à d'y faire avec des produits chimiques il faudrait qu'on se comprend ce n'est pas que je dis que on ne doit pas faire du bio je suis en train de dire moi je fais du bio quand on va arriver dans les plantations tu vas voir tous les sacs des fuyantes etc ce n'est que ça que j'utilise mais j'ai dit le bio coûte cher est-ce que le bio coûte cher à cause de d'un problème de demande l'offre et de la demande parce qu'il ya beaucoup de gens qui sont intéressés par ça mais il ya très peu qui le font c'est ce qui explique les prix au juin je suis en train d'expliquer un fait les gens tu connais le salaire chez nous comme bien les gens gagnent et quand tu cultive du bio si je fais de la banane bio au marché j'aime le mon régime ne va pas coûter moins de 3000 à côté on voit la banane conventionnelle qui a le même régime et qui va coûter deux mille francs et tu as t'en rends compte que les populations ne veulent pas savoir si c'est du bio de toute façon il n'y a que toi qui sait si c'est bio ou non dans l'application c'est clair que les consommateurs vont acheter ce qui coûte moins cher il ya des clients qui veulent du bio moi j'en connais puisque j'ai livré aux clients qui font du qui ne consomment que du bio mais je dis ceci que on peut parler du bio ça c'est clair mais tout en sachant que dans un pays comme le nôtre où les gens s'en sortent moins quand ils font du conventionnel il serait impossible qu'ils se lancent directement dans le bio bon là je voulais je vais lâcher une information stratégique parce que je ne voulais pas tu sais que tu peux faire du bio et vendre au prix du conventionnel oui c'est possible mais si c'est le cas pourquoi ne pas alors se lancer juste dans le bio déjà l'information du bio aussi il faut il faut comment on régénère les sols ne savent même pas quel type de plantes on utilise pour régénérer le sol donc il faut déjà éduquer les cultivateurs les agriculteurs afin qu'ils sachent que il ya certains plantés qu'ils peuvent planter dans leur plantation juste pour la régénérer pour régénérer le sol tout simplement bon moi je vais suivre je vais continuer la conversation avec le frère sien on a beaucoup de choses à se dire mais bon moi je me dis je suis de ceux là qui pensent que le faire le bio et vendre le bio est possible maintenant il ne faut pas pour le départ en tout cas vous dit que c'est tout le monde c'est tout le monde qui va adhérer à ça malheureusement c'est indice que le bio c'est pour les riches j'en suis pas si sûr pour les départs quand tu te lances lui sera pour ceux qui ont les moyens mais le plus va produire oui monsieur s'il vous plaît j'entre après lui le plus on produit le plus on est capable justement de compétir avec le conventionnel on se voit à la prochaine vidéo les gars